Un petit point également pour faire la comparaison des différences majeures entre Power BI et Excel. Je sais qu'Excel c'est un outil super, je ne suis pas là pour dénigrer Excel, je l'utilise moi aussi, même si je l'utilise de moins en moins, il faut bien dire. Mais simplement, ce ne sont pas des outils qui ont les mêmes finalités, et donc c'est logique que pour faire de la business intelligence, Power BI est largement plus approprié qu'Excel. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il y a trois points majeurs qui font qu'Excel n'est pas adapté pour faire de la BI. D'abord, tout ce qui a trait à l'automatisation des actions individuelles. Ce qu'on appelle actions individuelles, c'est quand vous mettez à jour votre reporting, toute la somme des actions que vous faites pour manipuler vos données. Vous allez supprimer des colonnes, renommer, changer des valeurs, supprimer des lignes, etc. Et à chaque fois que vous allez avoir une nouvelle source de données à intégrer à votre reporting, sous Excel, vous allez devoir réaliser à la main ces actions individuelles. Ce qui est évidemment chronophage et ce qui peut aussi être source d'erreur. Avec Power BI, on l'a vu, ces actions individuelles vont être automatisées, ce qui fait que lorsque vous allez actualiser votre modèle de données, ces actions vont être réeffectuées de manière automatique. On a également la capacité dans Power BI à se connecter à beaucoup, beaucoup, beaucoup de sources de données différentes. Plus de 70, je vous l'ai dit, des données plates sur des serveurs, sur des services, peu importe. En tout cas, on a cette capacité qui évidemment n'existe pas dans Excel. Dans Excel, quand on intègre des données de différentes sources, c'est compliqué. D'abord, il faut les exporter plutôt en Excel, ce qui est assez chiant, il faut le dire. Et puis ensuite, il faut pouvoir croiser les données, donc faire des recherches V et ce genre de choses, ce qui est toujours un peu compliqué et ce qui aussi au niveau performance fait grandement ramer Excel quand on a beaucoup, beaucoup de lignes. Dans Power BI, les visuels sont dynamiques. On a, donc ça, je pense que je n'ai pas besoin de m'attarder dessus, je vous en ai déjà fait l'exemple. On a aussi une haute capacité de stockage. On n'est pas très limité au niveau de la mémoire. Alors, les données ne sont pas stockées dans votre fichier Power BI, ils sont tout simplement stockés. Enfin, ce qui est stocké, ce ne sont pas les données, c'est le chemin pour avoir accès aux données. Donc, ce qui explique pourquoi la capacité de stockage est très haute et aussi pourquoi le processus, le logiciel n'est pas lent. Ce qui n'est pas le cas d'Excel. Excel, quand on a plus de 100 000 lignes, la règle un peu implicite pour les gens qui utilisent beaucoup Excel, c'est qu'au-delà de 100 000 lignes, c'est un peu compliqué de faire vraiment des calculs. Donc, Excel n'est pas approprié pour le Big Data. Ce qu'on appelle Big Data, c'est généralement en 3V. C'est le volume, donc beaucoup de données. La vélocité, les données sont mises à jour à une fréquence très élevée. Et la variabilité, on a beaucoup de sources de données différentes à prendre en compte. Excel n'est donc pas approprié pour ce genre de cas. Dans Power BI, on a des fonctions innovantes et puissantes qui sont faites et définies pour être appliquées sur des modèles relationnels. Ce qui n'est évidemment pas le cas d'Excel, qui est un tableur, donc qui agit sur des tables, mais il n'y a pas de lien entre ces tables. Sous Power BI, la vitesse de calcul est importante. J'ajouterais même, elle est impressionnante. On peut faire des calculs sur des centaines de milliers de lignes sans aucun problème, en quelques secondes. Ça se met à jour et c'est vraiment appréciable. Dernier point fort, les solutions Power BI sont faciles à partager. Alors que les fichiers Excel, certes, ne sont pas très compliqués à envoyer par mail, mais la lecture est un peu moins intuitive, un peu moins facile pour tout un chacun à s'approprier. Voilà pour ce qui est des deux outils. Gardez bien en tête quand même que le fond du fond, enfin en tout cas ce qui explique ces différences majeures, c'est tout simplement que ce ne sont pas des outils qui ont les mêmes finalités. et que pour des rapports voués plutôt à des études en business intelligence, c'est-à-dire ce besoin d'extraire des informations clés à partir d'une grande quantité de données, privilégiez du coup évidemment des outils BI, de type Power BI, plutôt que des tableurs Excel qui, même si vous savez les utiliser, resteront moins efficients que des outils comme Power BI.